Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctato, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 Ouais, je voulais faire une dernière vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 avant 2018 Je voulais en refaire une, et je me suis dit, autant en refaire une sur BO3 avec une arme DLC Voilà, une superbe arme DLC Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like Si ce retour sur Call of Duty Black Ops 3 vous plaît, si on pouvait attendre plus de 1000 likes pour d'autres vidéos Parce que j'aurais également d'autres idées de vidéos sur Call of Duty Black Ops 3 Avec d'autres armes DLC qui ont également été up au cas où je vous montrerai les screens Et si vous voulez des gameplays, voilà, un petit live sympathique et tout, etc Bah n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, ça serait quand même assez stylé Bien évidemment, il y aura toujours du Call of Duty World War 2 Mais j'aime bien proposer de temps en temps du BO3 Enfin, bref Aujourd'hui, on doit parler concernant ces patchs d'armes qu'il y a eu Il y a eu, il y a quoi, assez longtemps de ça, je crois C'était en même temps le patch de la XMC, justement, l'ISR qui a été up Justement, on va en reparler de ça Mais avant même d'attaquer tout ça, j'étais quand même assez content que justement Des armes DLC ont été ré-up parce que ça fait du bien Franchement, ça fait du bien Et en l'occurrence, j'en parlais un peu plus tard de la FFR Parce que, en soi, c'est vrai que ces armes-là, au début, n'étaient vraiment pas très puissantes Et donnaient pas forcément envie d'y jouer Enfin, surtout en corps Le corps, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mode normal On dit le corps et le hardcore Et c'est vrai que le corps, au début, c'était pas forcément quelque chose Qui était bien pour les armes DLC De toute façon, ça, je vais vous réexpliquer juste après Mais c'est quand même assez cool, justement, de voir des mises à jour d'armes Et de se dire, bon, la XMC a été nerf, cool, c'est bon, on peut passer sur une nouvelle arme Tu vois ce que j'essaie de dire C'est vrai qu'à un moment donné, la XMC, j'en pouvais plus Franchement, j'en pouvais plus Et justement, en parlant de ça, comme ça, vous allez avoir à peu près tout J'en ai déjà parlé, justement, concernant l'AG40 Qui avait subi un patch positif Donc, qui était plutôt assez stylé Bon, l'ISR, je vous ai dit, c'est 6 patch up C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal 6 patch up pour l'ISR C'est la première fois que je vois autant une arme être buffée en un seul coup Comme ça, buffée, c'est être... Augmenter les caractéristiques très rapidement La Galil, justement, la Galil, on en reparlera un peu plus tard Qui est plutôt assez bien Donc, 2 up La FFR, justement, qui est une des armes qui a suivi le plus de patchs Qui a été up 3 fois Alors, 3 fois, mais le 3ème, on ne sait pas qu'est-ce que c'est Alors, j'ai beau suivre toutes les vidéos des youtubeurs américains Eux-mêmes ne savent pas C'est très utile Ne cherchez pas à comprendre, c'est très utile Et également, la R70 Ajax Qui a été énormément up Ça, c'est plutôt assez cool Et pour terminer, la MX Garant Qui a été un peu augmentée C'est vrai que maintenant, on pourrait vraiment potentiellement la comparer avec la Sheiva Avant, on ne pouvait pas tellement Ça se ressemblait, c'était au coup par coup, etc Mais on savait que la Sheiva était plus puissante que la MX Garant Maintenant, les deux se valent Et ce qui est bien, c'est qu'on pourrait même faire une vidéo comparaison entre ces deux armes-là Parce que vraiment, l'arme est très intéressante Voilà, donc ça, c'est dit Maintenant, on va pouvoir justement attaquer le sujet de cette vidéo étant la FFR Et le vrai retour, quoi Le vrai retour du FAMAS, quoi C'est un truc de fou Faut savoir que, quand je vous ai fait la vidéo justement du potentiel nouveau camouflage Qui devait sortir Et qu'il y avait tout qui devait sortir, etc, etc Ce qui était arrivé en même temps C'est que, lors du gameplay Enfin, le dernier gameplay BO3, on va dire ça comme ça J'avais fait la double à la FFR Et genre, je n'avais pas touché à BO3 pendant un petit moment, etc Et genre, la double FFR Je ne vous cache pas qu'on parle de la FFR La première arme, une des premières armes DLC Qui n'était pas très très puissante On ne va pas se cacher La FFR, elle était bien en hardcore Mais elle n'était pas bien encore Et surtout que, bordel de merde La FFR, c'est la FAMAS de BO1 Pour ceux qui s'en souviennent La FAMAS de BO1 C'était le meilleur fusil d'assaut de BO1 Avec la K-47 Et je crois que Je ne sais plus si le FAMAS a été banni sur BO1 Je crois que c'était en mode compétition Je ne sais pas du tout Mais à un moment donné Vraiment, l'arme était beaucoup trop puissante La FAMAS Au corps à corps Mais c'était bullshit Il y avait quelqu'un qui jouait à l'SMG face à la FAMAS Mais c'était n'importe quoi, les potes Vraiment, c'était clairement du foutage de gueule La vraie FAMAS de BO1 Oh là là, comme c'était cheaté Je crois qu'elle a suivi un patch à un moment donné Parce que l'arme était vraiment beaucoup trop puissante sur BO1 Et franchement, c'était le pur kiff Et là, franchement Sur BO3 Suite à ce qui est arrivé, etc Et je peux vous dire On se rapproche de la FAMAS de BO1 Avant le patch Elle est vraiment très intéressante Vraiment très puissante au corps à corps Bon, d'accord, les VMP, etc Mais bon, pour une AR Franchement, au corps à corps Elle est grave intéressante Bon, de loin, c'est toujours un peu le bordel Mais on va dire que moyenne distance Maintenant, c'est large réglé C'est vrai que pour ceux qui s'en souviennent A moyenne distance Ton viseur, il partait en Jamaïque Et tout ce qu'il faut C'était juste un bordel pas possible, cette arme-là Sans parler que Tu faisais très peu de dégâts C'est que forcément L'arme ne bougeait pas beaucoup Et en plus, tu ne fais pas énormément de dégâts Donc c'était un peu un petit bordel Tu étais obligé de chercher le corps à corps, etc C'est pour ça qu'elle était bien en AR Parce que les 2-3 premières balles En fait, elles passaient directement Puis forcément Bon, si tu as envie de gérer de loin Genre 3 ou 4 mecs C'était plutôt assez compliqué Mais genre si c'était juste lui mettre une balle C'était fini, quoi Tu mettais une balle, une balle, une balle Ça allait très très rapidement Tandis que maintenant, c'est bon C'est totalement réglé Tu peux aller rusher les mecs Tu peux tenter quelques petits long shots Je dis bien tenter Je ne dis pas d'essayer de tout faire en long shot Parce que long shot, par exemple Si je te prends une M8 Bah voilà, forcément La M8 sera beaucoup plus précise Une XR2 également Mais on va dire que Sa cadence de tir est tellement bien C'est vrai que maintenant C'est un truc de fou Avec sa précision Le délai de rechargement Qui est plus trop long Parce qu'avant Il était archi long Comme la Galille C'est pour ça que j'allais dire Que j'allais en revenir sur la Galille La Galille Et la FFR C'était n'importe quoi En temps de rechargement Et t'avais le temps de prendre un café Non je déconne vraiment pas T'avais le temps de prendre un café T'avais le temps de prendre un café Le temps qu'il rechargeait Etc Non c'était vraiment n'importe quoi Ça prenait vraiment trop trop de temps Et heureusement qu'ils ont également patché ça Parce que je trouvais ça un peu inutile Et je trouvais ça Que ça cassait un peu le rythme Tu vois De la FAMAS A la base la FAMAS C'est cadence de tir Tu dois recharger vite Comme ça tu peux vite enchaîner Ton prochain adversaire Etc Et puis là même avec Chercheur de grande cap Tu vois que Je recharge encore Assez lentement Et encore je peux vous dire Que à l'époque C'était bien pire C'était bien pire Donc c'est quand même assez C'est quand même assez cool Que cette arme là Soit revenue aussi puissante Comme la Galille FFR Galille Ça fait grave plaisir Pourquoi ? Parce que c'est des armes Que j'ai surkiffé sur BO1 C'est des armes Un des tout premiers Call of Duty Je crois que si je dois mettre Dans mon top 3 Des meilleurs Call of Duty Je mettrais Call of Duty Black Ops 1 Parce que BO1 J'ai surkiffé BO1 J'ai surkiffé Et c'est vrai Que quand je voyais Des armes de BO1 Massacrer sur Call of Duty Black Ops 3 Je sais Mec J'ai le somme Vraiment J'avais le somme intérieur Le total somme intérieur Parce que Voilà quoi c'est Bordel La FAMAS La Galille Ou sinon La K-74u Oh la la Non Ils nous ont massacré La K-74u Pour ceux qui s'en souviennent La K-74u De Call of Duty Black Ops 1 C'était une dinguerie C'était une pure dinguerie Et quand tu la vois Aujourd'hui Sur Black Ops 3 T'es la fait Putain mais c'est un sacrilège C'est limite un blasphème On va arriver carrément Au niveau du blasphème Non parce que Sur BO1 La K-74u Tu mettais quoi ? Tu mettais Poignet Chargeur de grande cape Tire rapide Les gens qui mettaient ça C'était ultra cheaté Bon c'était ultra fils de pute Mais c'était ultra cheaté Ça change rien au fait Que c'était ultra puissant Mais c'est vrai Que là dessus La K-74u Voilà c'était une dinguerie La FAMAS C'était une dinguerie La Galil C'était une dinguerie Et puis là T'arrives sur Call of Duty Justement Call of Duty Black Ops 3 Déjà tu peux pas utiliser Le viseur original De la Galil Et la même chose Pour Life of Fire Je préfère le vrai viseur Du FAMAS En mode BO1 Que celui-ci Non parce que celui-ci Il est vraiment horrible Donc niveau des dégâts Et tout ce qu'il faut Franchement C'est le vrai retour de la FAMAS Et ça fait grave plaisir Parce que je prends du plaisir A jouer dessus C'est ça qui est cool Chaque fois que je vais sur BO3 Puis je me dis Allez je vais jouer avec des armes DLC Etc Puis maintenant Comme les armes DLC Sont vraiment bien Et puissantes Ça donne envie de jouer Avec ces armes là Et puis c'est la même chose Pour d'autres armes C'est par exemple Comme j'ai dit La Galil La G40 Ça fait grave plaisir De rejouer la G40 Enfin qu'elle soit Un minimum puissant Et ça c'est cool Ça franchement c'est cool Et ça j'espère que Sur World War 2 Il y a de prochaines armes DLC Qui vont sortir Parce que j'ai bien aimé la Sten Et j'aimerais bien rejouer de nouveau Avec d'autres armes De ce style Tu vois ce que j'essaie de dire Vraiment Des autres armes de ce style Parce que ça serait grave plaisant Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous avez pensé Dans l'espace des commentaires Petit dernier truc Oui il faut que je change mon logo Je ne l'ai toujours pas changé Enfin bref On va arrêter de débattre là-dessus C'était Locked2 J'espère que cette vidéo vous aura plu Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz